Nous avons vu les bombes faire exploser la deuxième comète en milliers de débris de glace et de roche qui ont brûlé sans danger dans l'atmosphère, illuminant le ciel pendant une heure. Cependant, nous étions face à la dévastation causée par la première. Les eaux ont submergé l'intérieur des terres jusqu'aux vallées de l'Ohio et du Tennessee. Elles ont emporté les fermes et les villes, les forêts et les gratte-ciels. Mais les eaux se sont retirées. La vague a touché l'Europe et aussi l'Afrique. Il y a eu des millions de morts et un nombre incalculable de sans-abri. Mais les eaux se sont retirées. Les villes s'écroulent, mais elles sont reconstruites. Les héros meurent, mais ils restent dans nos mémoires. Nous les honorons dans chaque brique que nous posons, dans chaque champ où nous semons, dans chaque enfant que nous consolons et à qui nous apprenons à se réjouir de ce qui nous a été restitué. Notre planète. Notre foyer. Et maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada